Comment créer un site WordPress gratuitement sur votre propre ordinateur sans acheter d'hébergement ? C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo et je vais vous accompagner du début à la fin du processus. Donc on va d'abord installer un logiciel gratuit qui s'appelle, vous l'avez sous les yeux, Local, anciennement le nom c'était Local by Flywheel. Certains d'entre vous connaissent certainement. On va installer ce logiciel qui est gratuit sur votre ordinateur. Votre ordinateur va donc servir de serveur d'hébergeur pour votre site WordPress et vous allez pouvoir créer votre site WordPress gratuitement, tranquillement, sans vous soucier ni d'hébergement ni de nom de domaine. Donc c'est idéal si vous voulez développer votre site WordPress tranquillement dans votre coin ou si vous le faites par exemple dans le cadre d'une agence, si vous êtes une agence ou un freelance et que vous voulez faire le site de votre client et que vous ne voulez pas commencer tout de suite par l'hébergement, le nom de domaine, vous pouvez développer le site WordPress sur votre propre PC. Donc c'est ce qu'on va faire au début. Moi, je vais créer un site en moins d'une minute que j'aurai hébergé sur mon ordi avec Local. Et ensuite, on va faire l'action ensemble. On va migrer le site internet depuis ce petit logiciel gratuit jusqu'à un hébergeur, un hébergement. Donc n'importe quel hébergement, je ne vais pas faire ça devant vous puisque je l'ai fait déjà 40 000 fois sur cette chaîne. On sera donc sur un site WordPress tout neuf que vous venez d'acheter. Donc vous imaginez acheter votre nom de domaine, votre hébergement quand vous voulez au moment où vous êtes prêt et puis du coup, sur ce site tout neuf, moi en l'occurrence, ce sera ici, WordPress pour tous.fun, on va migrer le site qu'on a créé sur notre ordi vers ce site du coup tout neuf. Donc on va faire la migration ensemble. On va faire tout ça ensemble. Et si jamais vous voulez plein d'autres astuces et plein d'autres tutoriels sur WordPress comme ça, cette chaîne, c'est une chaîne 100% dédiée à WordPress. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein, plein, plein de vidéos. Il y a même des vidéos qui font plusieurs heures sur à peu près tous les sujets ou presque tous les sujets. Des tutos complets sur WordPress de plus de 5 heures parfois. Sans plus de transition, je vous propose d'aller directement vers l'installation de ce petit logiciel gratuit qui s'appelle Local. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo pour aller directement sur cette page. Donc je rappelle, il est gratuit, il y a une version payante, mais on ne va pas du tout s'y intéresser dans le cadre de cette vidéo. Je crée un… Alors, on va créer un compte plus tard si vous voulez. Pour l'instant, vous pouvez faire simplement Download for free, juste ici. Ensuite, vous choisissez votre environnement. En ce qui me concerne, c'est Windows. Et puis, vous pouvez du coup, juste ici, mettre nom, prénom, votre email, numéro de téléphone. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire. Et puis, vous faites Get it now. Voilà, ça télécharge. Donc, le fichier fait quand même 458 mégas. Donc, peut-être une ou deux minutes de téléchargement de votre côté. Et puis, vous installez ça comme un logiciel classique. Alors, je vous laisse parcourir les options d'installation. Il n'y a rien de particulier à faire. Là, je vais cliquer sur Suivant, Suivant, Suivant. Et je vais faire Installer. OK. Donc, on va lancer le logiciel tout de suite. Lancer local. Et du coup, j'arrive directement dans l'interface. Alors, moi, le logiciel était déjà installé. Je l'ai désinstallé pour ce tutoriel. Je ne me rappelle plus du tout. Si vous avez des petites étapes supplémentaires en ce qui vous concerne, c'est très probable, possible. Mais dans tous les cas, normalement, il n'y a rien de particulier à faire. Vous allez arriver sur cette interface vierge. Vous allez devoir créer votre premier site si vous n'en avez du coup jamais fait, ce qui sera votre cas. Donc, vous allez arriver là-dessus. Vous ne serez probablement pas connecté. Je vous montrerai un petit peu plus tard quel est l'intérêt éventuellement d'avoir un compte gratuit. Puisque là, on voit que je suis connecté avec mon compte gratuit que j'ai de mon côté. Donc, moi, on va faire directement pour la démonstration, créer un nouveau site. Donc, j'y vais. Je fais créer un nouveau site. Alors ici, je vais pouvoir donner un nom à mon site. Moi, par exemple, je vais l'appeler simplement « Demo WordPress ». Alors du coup, il y a un accent. Donc, il ne va pas aimer l'accent. En tout cas, il va vous l'enlever automatiquement. Puisqu'ensuite, ce sera dans l'URL de votre site sur lequel vous bossez. Toc ! On va cliquer sur « Continuer ». Ici, vous pouvez changer les paramètres de votre environnement de travail. Vous laissez tout par défaut. C'est très, très bien. Vous voyez, vous pouvez changer la techno côté serveur. La version PHP, je ne sais pas pourquoi ça reste par défaut en 7.3.5. Normalement, je pense qu'on peut aller en 7.4 au moins. Mais voilà. Par défaut, préférez, c'est très bien. Sauf si vous savez ce que vous faites. En fait, continuez. Et puis du coup, vous mettez « Non », « Mot de passe ». Et vous pouvez laisser l'email WordPress ici par défaut. « Non », « Mot de passe » et un email éventuellement pour vous connecter à votre site. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Add site ». Et ça va créer du coup un premier site. Alors, je dis un premier parce que vous pouvez en créer un deuxième, un troisième. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je ne connais pas la limite personnellement. Et donc, mon site est créé. Il a été automatiquement lancé. Donc, comment est-ce que je le sais ? Juste ici, normalement, si un site n'est pas lancé, ce sera écrit ici « Start site ». Donc, si vous en avez un ou plusieurs justement, je peux vous faire la démonstration. Là, je peux l'arrêter. Et si je veux pouvoir accéder à ce site WordPress, à ce site sur lequel je vais travailler, il faut que je le lance dans un premier temps. Je vais faire « Start site ». Une fois qu'il est lancé, là, il est accessible. Donc, vous pouvez cliquer directement sur « Open site » ou « Admin ». On va commencer par voir le site. Mon site est disponible. Donc, vous voyez qu'il est à l'adresse « demo-wordpress.local ». Et donc, ce site est « hébergé », entre guillemets, sur votre ordinateur. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'acheter de nom de domaine ni d'hébergement. Et vous allez pouvoir bosser sur ce site en toute tranquillité. Donc maintenant, on va ouvrir l'interface « Admin ». Donc du coup, cette fois, vous cliquez sur « Admin » et vous rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous cliquez sur « Login ». Donc, on est sur une toute nouvelle installation de WordPress. Donc moi, je ne vais rien faire du tout. Je vais simplement rapidement passer… Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est dans « Général ». Changer la langue, parce que là, on voit que c'est en anglais. Moi, je vais passer quand même en français. Hop, français juste ici. C'est bon. Et puis, vous vérifiez, mais normalement, c'est le cas, que dans vos réglages permalien, vous êtes bien sur titre de la publication. Et vous avez vraiment les réglages les plus basiques. Mais vu que ce n'est pas l'objet du tutoriel, je vais continuer. Donc là, vous avez un site WordPress sur lequel vous allez pouvoir bosser tranquillement depuis votre propre PC sans débourser un centime. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais faire comme si je voulais vraiment faire mon site. Je vais le faire très rapidement. Je vais installer le thème qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter » et je vais faire une petite recherche. Je vais taper « Cadence ». Ça va me permettre d'installer rapidement mon thème de prédilection. On va ensuite importer tout un site de démonstration. Le site sera fait en 30 secondes. Et ensuite, on va migrer ce site-là, qu'on aura fait, vers WordPresspourtous.phone. Donc, « Activer ». Là, dans la mesure où on va dire que c'est vraiment mon environnement de travail, où ensuite, je vais importer tout ce travail-là sur l'emplacement définitif, le nom de domaine. Donc, je prends des bonnes habitudes dès maintenant. Et là, je vais supprimer justement tous les thèmes qu'il y a en plus que je ne veux absolument pas garder. Hop ! Supprimer, supprimer. Et le dernier également. Et ensuite, on va aller directement installer une extension. Donc, je vais vraiment très, très rapide. Alors, du coup, c'est directement là « Install Cadence Starter Template ». C'est parfait. C'est ce que j'allais ajouter. Et ici, pour ma démonstration, moi, je vais rester sur Gutenberg. Ce sont les blogs dans WordPress classiques. Mais vous avez également Elementor de dispo dans cette extension. Gutenberg. Moi, je sais déjà quel modèle je veux, puisque je voulais un modèle simple pour aller vite. Je vais installer ce modèle-là. Donc, je vais importer tout le site que vous voyez ici maintenant. Je vais importer exactement ça. Si jamais j'ai besoin d'installer une extension pour ce site de démo, ils vont me l'installer en même temps. En l'occurrence, j'ai besoin d'une extension, Cadence Blocks. Il va me l'installer en même temps. Donc, c'est parfait. Je vais cliquer sur « Full Site ». Et ici, je ne veux pas tout ça. Je vais juste cliquer sur « Skip » et « Start Importing ». Ok, c'est fini. Donc, on va regarder tout de suite le résultat, s'assurer que tout va bien. A priori, tout va bien. Donc, vous voyez que ça ne m'a pas pris beaucoup d'efforts pour avoir un très, très beau site sur WordPress. Et ça utilise l'éditeur en blocs de WordPress. Donc, je fais toujours la propagande des blocs de WordPress. Même si j'aime bien Divi et Elementor, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est juste WordPress avec des blocs. Donc, tout ça, ce sont des blocs. Voilà. Donc, vous avez plein de tutos sur ma chaîne si jamais vous voulez en savoir plus. On va avancer. Donc, une fois qu'on a notre site, on va dire que vous avez terminé de développer votre site. Dans ce cas, on va faire le processus de migration ensemble. Juste avant de faire la migration, je vais vous présenter une petite option directement dans « Local ». On va dire que vous êtes un freelance ou une agence et que vous voulez partager votre travail à votre client. Vous voulez qu'il ait accès à votre site alors que votre site, il est en « Local ». Vous avez une option pour ça dans « Local by Flywheel » qui vous permet d'envoyer un lien sur lequel votre site sera accessible. Il y a plusieurs conditions à ça. La première, c'est que vous ayez un compte gratuit. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer ici et vous aurez, vous, un « Créer compte » ou « Login », quelque chose comme ça. Donc, si vous n'avez pas de compte, encore une fois, c'est gratuit. Vous passez par cette option, vous passez par là, vous cliquez, vous créez un compte. Ensuite, vous allez revenir dans « Local » ici dans le logiciel. Vous aurez un compte créé. Ce sera connecté au logiciel. Comment vous le saurez ? Vous aurez comme moi votre tête ou une image qui apparaîtra ici. Enfin, ce sera écrit. De toute façon, que vous êtes connecté. Et donc, une fois que vous êtes connecté, c'est là que vous allez pouvoir activer cette option dont je vous parle qui se trouve juste en bas, le « Live Link » juste ici. Ce « Live Link », tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Enable » et vous avez activé en fait un lien spécial par lequel votre site que vous venez de construire sera accessible. Donc, je peux faire « Copie » pour le copier directement ce lien. Et sinon, j'ai des informations pour ce lien-là. Donc, le lien, c'est le suivant. « International-Chase ». Vous avez dit que c'était un lien spécial. C'est un lien qui n'a aucun sens. C'est volontaire. C'est un lien poubelle quoi. « International-Chase.localsite.io ». Donc, c'est le lien d'accès à votre site. Et vous avez le nom et le mot de passe. Alors, pourquoi ? Parce que ce lien, il est accessible grâce justement à identifiant et mot de passe. Donc, on va faire la démonstration. Je vais aller dans un... L'onglet privé. Je vais faire une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je colle mon lien. Et donc, vous voyez que la seule façon d'accéder à ce site, c'est bien entendu d'avoir les identifiants. Donc, on va les copier-coller. Donc, j'ai le mot de passe, pardon. Le nom d'utilisateur, c'est « Notebook ». Donc, ça est « Notebook ». Et je fais « Connexion ». Et je vais avoir accès à mon site. Voilà. Donc, petite chose à savoir très importante pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Votre site doit rester ouvert. Donc, vous vous rappelez qu'on a activé quand on était dans le logiciel local. On a cliqué sur « Start site ». Votre site tourne. Vous devez avoir votre site qui tourne sur votre ordinateur. Et vous devez avoir une connexion Internet. Vous devez rester connecté. Si vous stoppez votre site ou que vous n'avez plus de connexion, vous n'êtes plus connecté Internet, votre site ne sera plus accessible. Vous devez absolument rester connecté. Donc, ça, c'est important à savoir. Voilà. Donc, c'est une petite astuce qui peut être utile si vous trouvez que c'est gênant que votre site doit rester connecté. Dans ce cas, vous pouvez faire autrement. Il y a plein d'autres façons de partager votre travail si vous bossez autrement. Mais je trouve que c'est quand même une astuce intéressante. Et puis, ce n'est pas compliqué de laisser son ordinateur allumé et connecté maintenant. Donc, voilà. En tout cas, vous avez cette option qui est dans la version gratuite de local. Alors que jusqu'à assez récemment, ce n'était pas du tout dans la version gratuite de ce logiciel. Donc, je voulais vous le montrer. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus grand-chose à voir dans le logiciel local. Encore une fois, vous pouvez ajouter des sites. Vous avez juste la possibilité de cliquer sur le petit plus en bas à gauche et vous pouvez avoir plein de sites en local ici. Donc, nous maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est faire la migration d'ici à notre site définitif. Donc, on y va. On va aller dans les extensions. On va ajouter l'extension qui va nous servir à faire la migration. Alors, cette extension s'appelle WPVivid. Donc, je vais l'installer. C'est celle-ci avec le petit nuage bleu. Je vais faire Installer maintenant et je vais l'activer immédiatement. Activer. On a un nouveau menu en bas. Et on va juste ici. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On va cliquer sur Sauvegarder maintenant, ce qui va nous donner une archive, une copie de notre site. Et cette copie de notre site, justement, on va la passer sur notre site live, notre vrai site. À savoir que vous avez, pour les plus curieux, vous avez dû remarquer qu'il y a une option de migration juste ici qui est très, très pratique. Mais cette option de migration, elle ne fonctionne pas quand on bosse en local. C'est écrit juste ici. Ou là, je ne sais plus. C'est écrit, voilà. Veuillez migrer votre site en mode manuel. Blablabla. Local by Flow. Donc, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça fonctionne d'un site live à un autre site live. Voilà. Donc, petite note là-dessus. Parce que moi, j'étais un peu déçu de voir que ça ne fonctionnait pas parce que c'est une option très, très intéressante. Donc là, on va juste cliquer sur sauvegarder maintenant. Voilà. La sauvegarde est terminée. Alors, sur un tout nouveau site, tout neuf, avec une extension et rien du tout. C'est très rapide. Donc là, on a ma sauvegarde qui se trouve juste ici. Donc, vous avez bien veillé à laisser cocher « Base de données plus fichiers ». Vous laissez tout comme celle. Et ici, on va du coup télécharger notre fichier. Je vais télécharger la copie de mon site. Donc là, ici, maintenant, je clique sur le petit « Download » juste ici. Une fois que j'ai téléchargé mon archive, je me rends sur mon site ici, « WordPress pour tous.fun », mon site définitif. Et du coup, c'est une installation toute neuve. Donc là, de ce côté-là, il va falloir également ajouter « WPVivide ». Vous n'avez pas cette extension. C'est une extension, moi, uniquement pour faire mes démonstrations sur YouTube. Donc, vous cliquez sur « Ajouter ». Vous refaites une recherche « WPVivide ». Installez maintenant. Activer. Et donc, arrivé ici, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer, vous allez en bas, vous scrollez en bas, vous cliquez sur « Téléverser » ici. Et là, vous allez pouvoir glisser, déposer ou aller chercher du coup votre archive, votre sauvegarde qu'on vient de faire. Je l'ai sélectionné. Donc, elle est juste ici. Je vais cliquer maintenant sur « Upload » pour uploader donc mon archive justement ici. Là, vous avez la petite progression juste ici. Donc, on va attendre le 100%. L'upload est terminé. OK. Et donc, maintenant, dans la liste de mes sauvegardes ici, alors si jamais ça n'apparaît pas, vous cliquez sur « Analyse des sauvegardes téléchargées ou reçues » et elle devrait normalement apparaître. Donc là, on a ma sauvegarde qui est juste ici. Alors, une petite chose au niveau de la restauration, donc de la migration ou plutôt deux choses. La première, c'est que le nom de domaine va bien changer. Donc, partout où vous avez l'ancien nom de domaine, où vous avez construit votre site et finalement, tous les liens sont avec « Demo WordPress.local » pour moi en tout cas. Donc, tous les endroits où vous avez votre ancien lien, votre ancien nom de domaine, le switch va bien être fait automatiquement. Vous aurez bien votre nouveau nom de domaine partout, « WordPresspourtous.fun » du coup, pour moi. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez une migration qui ne fonctionne pas la première fois que vous faites un essai, moi, ça m'est arrivé pas plus tard que pour préparer cette vidéo. J'ai fait un petit test rapidement à nouveau et la première fois, ça ne va pas fonctionner. La deuxième fois, ça va fonctionner. Donc écoutez, faites comme moi. Faites-le une deuxième fois. Si jamais vous faites la restauration et que la première fois il vous dit « Failed », ça n'a pas fonctionné, vous le faites une deuxième fois et à priori, ça devrait très bien se passer. Donc là, croisons les toits pour que ça se passe bien du premier coup. Mais donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer ici sur « Restaurer » sur la bonne sauvegarde, si vous en avez plusieurs. Et ici, une deuxième fois, vous cliquez donc bien sur « Restaurer ». OK. Et donc, comme je disais, la première tentative a échoué. Donc du coup, je suis revenu sur l'onglet « Sauvegarde ». Alors là, on va fermer la tâche qui était en cours. Je vais recliquer sur le petit onglet « Restaurer » et là, on va cliquer sur « Interrompre » pour bien terminer, « Interrompre la tâche qui était en cours ». Voilà. Et donc, on recommence. Je reclique sur « Restaurer ». « Restaurer » et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Et voilà. Comme j'avais ma boule de cristal, je savais tout ce qui allait se passer d'avance. Donc, ça a fonctionné la deuxième fois. OK. On va regarder maintenant le résultat. Alors, j'ai été déconnecté, c'est normal. Donc là, identifiant et mot de passe que vous aviez configuré sur « Local ». Vous avez importé toutes les données, tout ce que vous avez fait sur le logiciel « Local ». Donc ici, identifiant et mot de passe, c'est bien les nouveaux, en tout cas, ceux qu'il y avait sur le site en développement. OK. Très bien. Alors maintenant, on va aller regarder le résultat. Il y a une chose à savoir importante. On va faire tout de suite un essai. Alors, vous voyez qu'on a importé notre site. La migration s'est bien passée, la deuxième fois. Et, petite chose à savoir, on va tester. Je vais cliquer sur les autres pages. OK. Il n'y a pas de problème. Très bien. Si jamais vous avez, pendant ce processus de migration, des erreurs 404 qui sont nichées à des endroits qui n'ont rien à faire là et où, normalement, vous avez des pages. Si jamais vous avez des pages qui ont disparu a priori et qui donnent des erreurs 404, une seule chose à faire, vous allez dans votre back-office WordPress, vous allez dans les réglages permaliens et en bas, vous cliquez juste sur « Enregistrer les modifications ». En gros, ça va purger vos liens. Vous cliquez là. Juste ça, c'est tout. Et, normalement, toutes vos erreurs 404 devraient disparaître. Voilà. C'était la petite astuce très importante que j'avais notée à vous donner. Et avec ça, on conclut donc. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré comment, avec un logiciel gratuit, vous pouviez développer votre site WordPress localement sans payer nom de domaine, hébergement. Vous posez ces questions-là plus tard. Vous bossez tranquillement sur votre site. Je vous ai même montré comment montrer votre site à quelqu'un d'autre si votre ordinateur reste connecté à Internet. Dans ce cas, vous pouvez envoyer un lien, mot de passe identifiant et d'autres gens peuvent regarder votre travail. Je vous ai montré ensuite tout le processus de migration d'un site Internet, y compris avec les erreurs potentielles que vous pouviez rencontrer lors de la migration du logiciel local vers un hébergeur, n'importe lequel. Vous voyez bien que ça n'a aucune importance. On a fait tout ça du début à la fin. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. N'importe où, vous la partagez où vous voulez. Si vous avez des questions, l'espace commentaire, il est là pour ça. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi sur WordPress, j'ai des programmes. Vous trouverez des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo WordPress. Ciao ! !